uniquement pour parler d'un programme très important, le programme Zéro Déchet. Vous conviendrez avec moi que le président de la République a demandé à ce que le Sénégal soit un Sénégal propre. C'est pourquoi l'honorable du Président Moussa Mbeng, un fervent fidèle du président Macky Sall, a pris également la décision d'appliquer à la lettre ce programme. Il a commencé, il a lancé ce programme à la mairie de Kermassa et maintenant il est en train de faire des tournées dans les quartiers pour sensibiliser les délégués et les imams sur ce programme-là qui est un programme très ambitieux. Le programme Zéro Déchet, c'est un programme de Sénégal qui va nous aider également à lutter contre les maladies. Parce que qui dit propriété dit également un pays très sain, un pays où la maladie ne va pas exister. Donc vu ce programme maintenant, le député Moussa Mbeng a compris qu'Aladji Pate est composé de 19 quartiers. Il a compris également qu'Aladji Pate, il habite à Aladji Pate et tous les responsables, beaucoup de ces responsables habitent à Aladji Pate. Moi qui vous parle, j'habite à Aladji Pate avec tous les gens qui m'entouent actuellement, ce sont des habitants d'Aladji Pate. Il a dit que pour continuer maintenant ce programme que j'ai commencé, je vais continuer le lancement à Aladji Pate. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui, il a convaincu tous les délégués, leur dire que les mordeurs du Président de la République, son mordeur c'est à exécuter. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour dévoiler vraiment les priorités du programme Zérodechir. Bon, là, ce qu'il faut vraiment signaler, c'est de dire que la municipalité a pris toutes ses responsabilités pour qu'Aladji Pate puisse disposer d'une route digne de son nom, mais également puisse avoir les canalisations tant souhaitées. Et pour vous donner un exemple potent, nous avons reçu 317 lampadaires et Aladji Pate en a bénéficié. Sur toute la route, la grande route, la seule route que nous avons, si vous voulez, cette route-là est électrifiée grâce à ces lampadaires. Et après cela, il y a le projet, le programme de la gestion des eaux pluviales. Aladji Pate ne sera pas en reste, parce que c'est un projet communal. Et qui dit commune, dit vraiment, qui dit Aladji Pate fait part de la commune de Kermassar. Donc actuellement, c'est un projet qui suit son cours. Nous avons traversé zone de recasement, on est maintenant au niveau de la cité santé, mais on sera bientôt à Aladji Pate. Les phases 1 et 2 ont été déjà bouclées dans le cadre de la projet. Nous allons bientôt attaquer les phases 3 et 4. Et ces phases 3 et 4, nous conduirons inélectuellement vers vraiment la canalisation de Kermassar. Donc nous avons compris qu'actuellement, peut-être, la vie est tellement due que l'impatience peut être un défaut. Et nous pensons qu'il faut être patient pour réussir les grands projets. Les grands projets, pour réussir, il faut la patience. Et cette patience-là, certes, c'est difficile, mais nous, en tant qu'autorité municipale, sous les détours de l'Europe du Ptémère-Moussambeng, nous sommes conscients que cette route, ces canalisations, tant souhaitées, seront bientôt réparées et seront bientôt effectuées à Aladji Pate. Et on va bientôt oublier ces mauvais souvenirs. Mais il faut reconnaître quand même qu'il y a eu des avancées à Aladji Pate. Nous qui avons habité ici des années passées, on sait nettement que c'était plus difficile dans le temps. Et depuis que Moussambeng est là, en Europe du Ptémère, il est en train de tout faire pour qu'Aaladji Pate puisse être un village d'une de son nom. Et je pense que ce combat-là, il le mène tous les jours.